Marie Curie est née à Varsovie en 1867. A 24 ans, en 1891, elle prend une grande décision pour son avenir. Elle part à Paris participer au championnat du monde de lancée de tongs en aire livre. Mais non, je plaisante ! Elle part à Paris faire des études à la Sorbonne qui, pour info, a ouvert ses portes aux femmes seulement 20 ans auparavant. Marie veut réaliser son rêve, mener une carrière de scientifique, ce qui est inconcevable à l'époque. Bon, le bulletin scolaire de la petite Marie, ma foi, il est pas dégueu. Elle est reçue première à l'agrégation de sciences physiques à la Sorbonne. Et c'est dans ces années-là qu'elle va rencontrer l'homme de sa vie et se marier avec un certain Pierre Curie en 1895. Le couple qui vit pauvrement se consacre à la recherche scientifique avec notamment la découverte de la radioactivité. En 1903, Pierre et Marie Curie, qui n'ont aucun rapport avec le poulet Curie, obtiennent le prix Nobel de physique. Elle devient la première femme à recevoir ce prix. Malheureusement, le couple se met grandement en danger en méconnaissant les risques de la radiation. En 1906, Pierre Curie meurt accidentellement. Marie se retrouve donc seule à élever ses deux enfants. Et paf, 1911, bingo ! Deuxième prix Nobel pour la Marie. Cette fois, ça sera celui de la chimie. Lorsque la première guerre éclate, elle va mettre tout son savoir au service des blessés. Elle va créer ce que l'on va appeler les petites Curie, pour expliquer simplement. Ce sont des ambulances avec un service de radiologie à l'intérieur. Près d'un million de radios seront réalisés près du champ de bataille. Marie meurt épuisée en 1934 d'une leucémie. Marie Curie fait partie des plus grandes scientifiques de l'histoire et ses cendres se reposent au Panthéon depuis 1995. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada